Salut tout le monde, découvrons ensemble comment générer facilement un graphique avec Excel. Nous verrons aussi comment le personnaliser. Alors pour qu'Excel puisse vous créer un graphique, il a forcément besoin de données. Donc ça c'est la première étape, c'est d'avoir ici des données. Dans mon cas, j'ai la moyenne des températures d'une ville d'avril à septembre. Voici donc ces moyennes et le but c'est d'avoir un graphique pour voir l'évolution d'entre elles. Et je vais commencer avec un graphique classique en colonne. Alors quand vous devez créer un graphique, demandez-vous toujours de quoi Excel a besoin pour créer le graphique. Dans ce cas-ci, ce sont les différentes valeurs. Et aussi, qu'est-ce que vous aimeriez voir apparaître sur le graphique. Dans mon cas, j'aimerais qu'en dessous de chaque colonne, il y ait évidemment le nom du mois qui correspond. Alors voici ce que l'on va faire. Nous allons sélectionner toutes les données ensemble. Je clique sur avril, je laisse enfoncer et je relâche à 19. Ainsi tout le tableau est sélectionné. Je vais ensuite dans l'onglet insertion. Puis vous voyez que vous avez ici une partie graphique. Et dans cette partie graphique, vous avez plusieurs petits boutons qui correspondent à des types de graphiques différents. Nous allons donc commencer avec le premier, graphique histogramme. Et là-dedans, vous avez déjà quelques choix graphiques en deux dimensions, graphiques en trois dimensions, plutôt horizontales et également en 3D. Et remarquez que directement, nous avons un aperçu et nous voyons que le travail est en quelque sorte déjà fait et bien fait. Je clique par exemple sur le premier choix. Et voici déjà un beau graphique avec nos températures. Je vais les déplacer en cliquant sur l'un des bords et en laissant enfoncer, par exemple ici. Alors quand vous sélectionnez un graphique, vous avez deux onglets supplémentaires qui apparaissent. Création de graphique et mise en forme. Commençons par le premier, création de graphique. Car là, si jamais le style de graphique, le style visuel ne vous plaît pas vraiment, vous avez directement ici, en cliquant sur le petit bouton là en bas à droite, différents modèles. Et vous pouvez voir directement le résultat avec quelques effets, quelques petites modifications, quelques petits ajouts sur le graphique. Donc si vous manquez de temps, ça c'est vraiment parfait. A gauche de tout cela, vous avez le bouton modifier les couleurs pour rapidement choisir d'autres couleurs de base, comme vous le voyez plus tôt que celle qui était proposée au tout début. Et encore à gauche, dans dispositions rapides, là vous avez encore quelques choix, comme par exemple celui-ci, qui permet d'avoir non pas des colonnes séparées, mais tout ensemble en escalier dans ce cas-ci. Et d'autres choix de dispositions que je vous laisserai tester, comme ici sans le titre par exemple. Et ce qui est génial, c'est que chaque partie de ce graphique est personnalisable. Exemple, le titre du graphique, je peux cliquer dessus et modifier le texte à l'intérieur comme une zone de texte. Je peux par exemple mettre température. Et comme du texte normal, le sélectionner, l'agrandir, choisir sa couleur, le mettre en gras, souligner par exemple. Maintenant, en cliquant sur le graphique, vous avez donc aussi l'onglet mise en forme, et là vous pouvez également tout personnaliser. Exemple, je ne veux pas que mon graphique ait un fond blanc. Je clique sur le graphique, mise en forme, remplissage, et là je peux choisir la couleur de fond. J'aimerais un cadre noir un peu plus épais, contour, noir, puis contour, épaisseur, un peu plus épais, et voici le cadre. D'autres exemples rapides sont donnés ici avec les cadres abaissés, le petit bouton en bas à droite, vous avez l'habitude, et voici encore d'autres styles de graphique qui peuvent être sympas. Tout pareil, si la couleur des colonnes ne vous plaît pas, cliquez sur l'une des colonnes, remplissage, et là aussi choisissez la couleur. Je ne dis pas que ce que j'ai choisi est joli, mais c'est pour l'exemple. Et si je veux modifier la couleur d'une seule colonne en particulier, par exemple celle-ci, je vais triple cliquer sur la colonne, 1, 2, 3, ainsi seule celle-ci est sélectionnée grâce aux petites boules dans les coins, mise en forme, remplissage, et ainsi seule cette colonne-là changera de couleur. Même le petit texte en bas des colonnes, si je clique une seule fois dans la zone, et ensuite que j'agrandis, et bien voilà le texte qui s'agrandit, et s'il n'a plus de place, regardez ce qu'il fait, il se met en oblique. J'en reviens à une version un peu plus basique, pour vous montrer que l'on peut aussi ajouter ou supprimer certains éléments. Exemple, j'aimerais que les températures s'affichent en haut de chaque colonne. Alors le plus simple, cliquez sur votre graphique. A droite, vous voyez que vous avez trois petits boutons supplémentaires qui apparaissent. Cliquez sur le petit plus, et voici plein d'éléments à activer ou désactiver. Alors, je vais commencer par les étiquettes de données. Je clique sur la petite case, et là vous voyez que les températures apparaissent, les bonnes valeurs sont là. Et en allant à droite d'étiquettes de données, on a une autre petite flèche, et là nous pouvons positionner soit... au centre, à l'intérieur, en haut, en bas, à l'extérieur comme tout à l'heure, ou également en légende, où nous récupérons le nom du mois. Ici, je le laisse en bord extérieur. Ensuite, si je décoche axe, et bien vous voyez que l'on n'a plus que le graphique, mais plus les valeurs intermédiaires à gauche, et encore moins les noms des mois en bas. Maintenant, là aussi, la petite flèche à droite pour en choisir... l'une, des deux, aucune, ou les deux. Les titres des axes, et bien là, par exemple, j'aurais pu ajouter température à gauche et mois, M-O-I-S, pour les différents mois. Le titre du graphique, vous l'avez compris, soit le désactiver ou l'activer. Les étiquettes de données, c'est déjà fait. La table de données, et bien cela nous permet de récupérer notre tableau, mais cette fois-ci, incrusté dans notre graphique. Ce qui peut être très sympa aussi. Autre chose intéressante, vous voyez que vous avez des lignes horizontales en arrière-plan, et bien vous pouvez les désactiver grâce à quadrillage. Et également en ajouter des verticales, si besoin, un peu plus précises ou non. Et pour chaque catégorie, si vous allez en plus dans autres options, vous aurez encore d'autres paramètres à personnaliser. Et ce qui peut être sympa aussi, c'est la courbe de tendance, où là nous voyons qu'en moyenne, de manière générale, les températures augmentent à partir d'avril. A ce propos, un autre type de graphique qui peut être intéressant dans ce cas-là, je sélectionne à nouveau le tout, insertion, partie graphique, et je vais choisir la quatrième proposition, c'est-à-dire les graphiques en courbe. Et là, vous voyez le résultat, pour des températures, ça peut être sympa de voir l'évolution, puis la chute en arrivant en septembre, également en trois dimensions, et également avec les aires 2D ou les aires 3D pour voir la progression et puis la petite chute. Et pour chaque type de graphique, la personnalisation est évidemment identique. Reprenons ici le tableau que l'on a utilisé pour calculer les totaux, les moyennes et les pourcentages dans les précédentes vidéos de la playlist Excel de cette chaîne. Et ici, je veux un graphique avec simplement les totaux. Mais comment faire si nous avons les noms qui se trouvent ici et les totaux qui se trouvent là ? Car si je sélectionne l'ensemble, Excel ne va plus rien comprendre pour le graphique. Alors dans ce cas, sélectionnez par exemple la première ligne ou la première colonne, laissez la touche CTRL ou contrôle en bas à gauche du clavier enfoncée, et tout en laissant enfoncée, sélectionnez les résultats nécessaires. Je relâche le tout. Ainsi, cela me permet de sélectionner deux lignes qui ne sont pas les unes à côté des autres et rien que celles-là. Et en allant dans insertion, graphique et histogramme, eh bien voilà, cela fonctionne tout aussi bien. Les résultats sont justes et les prénoms sont bien là, en dessous. Et pour vous montrer un troisième type de graphique très utilisé, voici d'autres données. Dans cette ville sont calculées les différentes tranches d'âge de la population et donc 17% des habitants ont entre 0 et 19 ans, 26% des habitants entre 20 et 39, etc. Alors je vais sélectionner mes données, partie graphique, et je vais choisir les graphiques en secteur, en bas à gauche ou en camembert si vous préférez. Secteur en deux dimensions ou secteur en trois dimensions. Allez, je garde la 3D. Et donc là, vu que j'ai sélectionné en plus les catégories, elles apparaissent ici en dessous. Maintenant, imaginons que je sois distrait et je ne sélectionne que les résultats insertion graphique en 3D. Cela fonctionne très bien mais pour les légendes c'est juste 1, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas très parlant. Dans ce cas-là, nous pouvons aussi récupérer l'affaire. Cliquez avec le bouton droit sur la légende, allez dans sélectionner des données, et là dans le tableau vous voyez que dans la colonne de droite vous avez 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce qu'on veut remplacer par 0 à 19 ans, etc. Donc dans ce cas-là, cliquez sur le modifier au-dessus de la colonne et modifier par quoi ? Eh bien là, nous pouvons sélectionner nos différentes catégories. Je clique sur OK, encore OK, et voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et quand vous utilisez ce type de graphique dans un souci de clarté, en général, utilisez les étiquettes de données où là nous pouvons donc les centrer à l'intérieur, à l'extérieur, comme tout à l'heure. Je vais les mettre à l'extérieur. Et là, il est donc clairement parlant que la plus grande part est donc la catégorie de 40 à 59 ans. Et particularité des graphiques en secteur, c'est que nous pouvons isoler, mettre en valeur l'une des parties. Pour cela, très simple, par exemple, la grande partie là, je peux cliquer dessus et la déplacer avec la souris. Et regardez ce qui se passe, voilà, nous pouvons donc isoler cette partie-là pour bien montrer que cette partie est la plus grande, par exemple. Et nous pouvons jouer ainsi avec toutes les parties, les décoller comme les recoller. Tout cela, la souris. Et là aussi, en allant dans création de graphique, vous aurez quelques exemples avec là aussi divers éléments ajoutés ou retirés. Et alors, ce qui est sympa aussi, ce sont les légendes de données où là, nous avons à la fois la catégorie et le pourcentage. Si nous effaçons ceci, par exemple, en cliquant sur le bord et ensuite sur la touche delete du clavier, même chose pour le titre du graphique, eh bien voilà, quelque chose de tout à fait correct et joli aussi. À mon avis, avec tous ces éléments, vous allez déjà pouvoir créer de jolis graphiques. Si vous appréciez ce travail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner si ce n'est déjà fait et à très bientôt ! et à très bientôt ! Merci. Merci.